D'accord, donc d'abord je me présente, je m'appelle Jean-Claude Oliva, je suis le président de la Coordination aux Îles de France. C'est une organisation qui regroupe des associations qui s'occupent de l'eau en région parisienne. Et donc nous sommes partie prenante de l'organisation du Forum Alternatif Mondial de l'eau qui aura lieu à Marseille du 14 au 17 mars 2012 en même temps que le Forum Mondial de l'eau. Alors pourquoi un Forum Alternatif Mondial de l'eau et pourquoi un Forum Mondial de l'eau quelque part ? Je crois que ce qu'il faut bien considérer c'est que dans la dernière période, il y a plein de choses intéressantes qui se sont passées. L'ONU, l'Assemblée Générale de l'ONU a reconnu le droit humain, a reconnu l'eau et l'assainissement comme un droit humain fondamental. A Paris, il y a eu la remunicipalisation de l'eau, de la distribution et de la diffusion de l'eau à Paris. Ce qui est aussi important, c'était depuis 25 ans, c'était privatisé par les deux grandes multinationales qui étaient Veolia et Suez. En Italie, il y a eu un référendum qui massivement a rejeté les lois sur la privatisation de l'eau et qui a porté sur le fait que l'eau soit considérée comme un bien commun. Donc voilà, on a ces dernières années, il y a un renversement de tendance. Il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui se passe. Et donc, nous, en organisant le forum alternatif, on est porteur de ce mouvement. On se dit qu'il faut aller encore plus loin dans ce sens-là. Et que ce qui nous a été proposé ces dernières années, qu'on connaît dans tous les domaines, qui est la libéralisation, la marchandisation, considérer l'eau comme une marchandise, attendre tout des entreprises, eh bien, tout ça était en échec. C'est toujours ce que prône, c'est toujours ce que veut le Forum mondial de l'eau. C'est pour ça qu'on ne peut pas se retrouver, nous, dans le Forum mondial de l'eau, parce que ces solutions du Forum mondial de l'eau, elles sont en échec. Moi, j'ai relu il y a peu de temps une tribune qui a été écrite par le dirigeant de Suez, la deuxième multinationale française, qui a été écrite il y a dix ans. À l'époque, il disait « de l'eau pour tous vite ». Et il expliquait que c'était avec les entreprises privées, c'était avec le partenariat public-privé qu'on allait avoir partout l'accès à l'eau dans le monde. Et puis, il citait une série de pays. Il parlait de l'Argentine, de Buenos Aires. Il parlait des États-Unis, d'Atlanta. Il parlait de plein de pays dans lesquels son entreprise était implantée. Et quand on regarde dix ans après, on se rend compte que dans la plupart de ces pays, les contrats ont été rompus, parce que la population n'a pas supporté les hausses vertigineuses du prix de l'eau. Elle n'a pas supporté que ces entreprises ne tiennent pas leur engagement en termes de raccordement, en termes de qualité de l'eau, en termes même de décision de démocratie aussi, de consultation de la population. Et donc, ils se sont fait mettre dehors partout. Donc, voilà, ces solutions-là sont en échec. On peut en avoir aussi pour preuve en regardant de l'autre côté. Veolia, qui est l'autre grande multinationale française, et bien eux, cet été, ils étaient présents dans 73 pays. Ils ont décidé de se retirer et de n'être plus que dans 40 pays. Donc voilà, il y a un mouvement. Ils sont en recul. Alors, le Forum mondial de l'eau, il est organisé par ces entreprises. Il est organisé par les pouvoirs publics des États les plus puissants. Et en fait, ce Forum mondial de l'eau, lui, propose toujours ces mêmes solutions. C'est-à-dire, les consommateurs, ils doivent tout payer. Il faut marchandiser, il faut faire payer. Enfin voilà, c'est toujours le même discours. Ce discours-là, il est en échec dans les faits. Il ne passe pas. Et donc, c'est pour ça que nous, nous faisons le Forum alternatif pour bien valoriser tout ce qui s'est fait de positif ces dernières années et pour échanger aussi les expériences. Et alors, c'est dans le domaine de la gestion, gestion publique. Mais alors, c'est une gestion publique. Ça peut être une gestion publique dans les pays développés, comme on connaît, avec des sociétés publiques. Mais ça peut être aussi des gestions communautaires, des gestions citoyennes dans d'autres pays. Mais c'est aussi les questions, je dirais, de la démocratie qui sont si importantes qu'on a vu là. Moi, il y a le slogan du mouvement italien qui m'a vraiment marqué, qui est « ça s'écrit eau, ça se lit démocratie ». Voilà. Il y a un lien très fort entre cette question de l'eau et puis la façon dont est organisée la société, dont est organisée la politique. Il y a vraiment, dans tout ce mouvement citoyen autour de l'eau, une espèce de ressourcement de la politique ces dernières années. Et puis aussi, les autres questions que nous voulons aborder, c'est bien entendu les questions écologiques, c'est-à-dire les questions de la pollution, de la préservation de la ressource, de la qualité de l'eau, de la santé, aussi un pour les hommes. C'est vraiment des questions très importantes. Donc voilà. Nous, le forum, c'est le forum des alternatives, toutes ces alternatives-là. Et puis, c'est aussi le forum des gens, quoi. C'est-à-dire, ce n'est pas le forum des multinationales, ce n'est pas le forum des chefs d'État. Les élus, bien entendu, sont les bienvenus dans notre forum. Mais c'est avant tout le forum des citoyens, des associations, de la société civile, du monde entier, des populations. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très différent. Et alors, le moteur, là, on est dans une journée de préparation qui est un succès. Il y a près de 100 personnes qui viennent de pays européens, d'Espagne, d'Italie, de France, bien sûr, de Grèce. Mais aussi de pays très lointains. Il y a des gens qui sont ici des États-Unis. Il y a des gens du Ruguay. Il y a des gens du Canada. Il y a des gens d'Argentine. Donc, voilà. On a vraiment cette dimension mondiale. Et elle s'appuie notamment sur un appel qu'on a fait à tout le monde, à toutes les associations dans le monde entier, à contribuer, à participer. Et donc, là, on a reçu près de 180 contributions. Donc, ce sont des propositions de gens qui veulent faire des conférences, des ateliers, présenter des choses. Ça vient de 50 pays. Donc, voilà. C'est ça, vraiment, le moteur. On organise un forum vraiment très ouvert, très participatif. Sous-titrage Société Radio-Canada